Le virus est très contagieux. Isolez-vous de la population. Protégez les 0,5% des personnes fragiles. Suivez les mesures pour vous protéger. Évitez tout contact humain. Les câlins sont dangereux. Le toucher est dangereux. Les autres sont dangereux. Respirez librement est dangereux. Pas de masque, pas de liberté. Vos enfants sont dangereux. Vos familles sont dangereuses. Le virus est dangereux. Pas de masque, pas de liberté. Pas de mesures, pas de vie. Faites le vaccin, pas d'avenir. La danse tue, le chant tue, la fête tue. Le travail, c'est la liberté. Attention, le couvre-feu est pour votre sécurité. Vous êtes toutefois autorisé à faire vos achats avec un panier. Vous êtes en sécurité. N'écoutez que les médias officiels. Les médias ne mentent pas. Les ministres ne mentent jamais. Écoutez les virologues. Attention, nous déclarons que les mesures sont en-dessus de la Constitution. Les mesures sont en-dessus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Suivez les consignes. Gardez vos distances à tout moment. Stérilisez tout. Protégez vos proches et vous-même. Seul le vaccin peut vous sauver. Faites-vous vacciner. Le gouvernement prend soin de vous. Les centres de quarantaine sont l'avenir. La quarantaine est la solution pour contrer la pandémie. Protégez vos proches et vous-même. Suivez attentivement les instructions. C'est votre nouvelle liberté. Faites-vous tester régulièrement. La sécurité passe avant tout. Les vaccins sont la priorité. Les personnes non vaccinées sont une menace. Les personnes qui ne portent pas de masque sont criminelles. Dénoncez-les. Suivez les mesures. Protégez vos proches. Le gouvernement prend soin de vous et de vos enfants. Soyez solidaires. Ne posez pas de questions. Écoutez vos experts à la télévision. Isolement social. De nouveaux virus sont attendus. Faites-vous vacciner. Le retour à l'ancien monde est une illusion. La nouvelle normalité est celle que nous vivons. Dites-le autour de vous. Dénoncez vos voisins. Mourir seul, c'est la solidarité. La pensée indépendante est dangereuse. La pensée critique est une pensée conspirationniste. Ne posez pas de questions. Le gouvernement pense pour vous. Sacrifiez tout pour l'hygiène. Les restaurants sont dangereux. Les salles de sport sont dangereuses. Les discothèques sont dangereuses. N'allez pas vous divertir. Ce n'est pas essentiel. L'immunité collective est dangereuse. Influencez vos proches. Parlez positivement des mesures. Suivez ces mesures. Soyez un bon citoyen. Montrez l'exemple. Écoutez le gouvernement. Surveillez les autres. Dénoncez chaque mauvais comportement. Soyez un bon citoyen en collaborant. Vous sauvez des vies. Attention. Testez-vous. Restez chez vous. Isolez-vous dans votre chambre. Tous ensemble contre le virus. Chacun chez soi. Désinfectez toujours vos mains. Stérilité absolue. Ne touchez pas votre visage. Le virus est partout. Ne touchez à rien. Gardez vos distances. Parlez positivement des mesures. Notre communication est importante. Apprenez à vos enfants à garder leur distance. Enseignez aux enfants les mesures. Enseignez aux enfants le virus. Éduquez vos enfants. Ne les laissez pas penser par eux-mêmes. C'est dangereux. Apprenez-leur à obéir à la télévision. Pour une vie saine. Vivez dans la peur. Voilà. Donc je suis escoignante qui est à la retraite depuis quelques semaines. Et je voulais vous faire part de mon témoignage. Voilà. Je suis partie des hôpitaux. J'avais la chance de partir à 57 ans pour une petite retraite. Donc vu ce qui se passe en ce moment depuis un an, je n'ai plus ma place dans les hôpitaux. Je suis humaine avant tout, avant d'être soignante. Vu ce que je vois à l'hôpital, le conditionnement, la peur, la psychose. Que ce soit mes collègues qui imposent ça aussi aux patients. Donc pour moi, je n'y ai plus ma place. J'avais la chance de travailler de nuit dans un service de chirurgie. Et j'avais plus de liberté. Donc je ne mettais jamais mon masque là. Je mettais toujours en bas. Ou des fois, je rentrais dans les chambres sans masque. Et je n'ai jamais eu de problème. Je peux vous dire aussi que j'ai eu de positif. Je ne suis pas rentrée habillée. Et je ne suis pas tombée malade. Vu aussi que des fois, les patients sont tellement conditionnés par le personnel soignant. Dès que je rentrais dans une chambre, ils cherchaient tout de suite leur masque. Et je dis, madame, ce n'est pas grave. Ne mettez pas votre masque. Si vous avez peur, mettez-le. Mais ça ne sert à rien. Quand je voyais aussi des patientes, l'été dernier, qui faisaient très chaud et qui restaient des heures et des heures aux urgences en bas. Et qui remontaient avec le masque, avec cette chaleur. Mais je dis, madame, enlevez votre masque. Et je voyais dans leurs yeux une petite lumière. Elles enlevaient leur masque et me disaient, merci madame. Ceux qui croient que je fais une révolution sur Facebook, ce n'est pas du tout mon style. Je voulais juste vous laisser un petit message. Et que je parle aux gens individuellement. Mais ça ne se voit pas, bien sûr. Donc, comme j'ai pu ma place, je suis partie. J'ai même refusé ma médaille du travail. Je n'en vois pas l'utilité. Vu tout ce que j'ai donné à l'hôpital et vu les remerciements, ça ne me touche pas du tout. Je voulais aussi vous dire que j'embrasse ma mère. Je la prends dans mes bras. Ma belle-mère aussi. Elles ne sont jamais tombées malades. J'ai un ami aussi qui a chopé une péricardite. Qui est en bonne santé. Il n'a pas chopé le... Peut-être ce qu'il a attrapé, c'était dû au masque. Vu qu'on fait de l'hypoxie. J'ai fait aussi des vidéos. Des vidéos qui parlaient du masque. Que ça ne sert à rien. Quand on vous parle d'un virus mortel et que je vois les gens avec des masques en tissu. Depuis quand un masque en tissu protège d'un virus mortel et même d'un masque chirurgical ? J'ai parlé aussi des tests PCR. Mais tout le monde s'en fout. La pense unique. La pense unique. J'ai vu aussi un petit papy qui a vu une intervention. Donc la nuit, il me dit qu'il y avait son masque. Il me disait, mais madame, j'ai du mal à respirer. Je suis cardiaque. Mais je me suis enlevé votre masque. Il n'y a pas de souci. Et les gens me... Enfin, ils sont contents quoi. Que je ne suis pas dans cette pense unique. L'autre fois aussi, j'ai été... Quand je ne peux pas faire autrement, j'ai mon masque. J'avais marqué « Distacture sanitaire ». J'étais à mon assurance. J'étais à ma banque pour régler certaines choses. Et les gens y croient encore qu'on va revenir comme la vie d'avant. Mais je leur dis non, c'est fini. Vous avez tout accepté. Vous acceptez le confinement. Les gens ont accepté de perdre leur travail. Vous avez accepté de mettre les masques à vos enfants à l'école. Vous avez tout accepté. Mais tant pour eux, c'est que du bénéfice. Et ça va continuer. Et ça va s'empirer. J'ai même fait des vidéos. Il y a... J'ai fait 3-4 vidéos comme ça pour exprimer mes sentiments. Vis-à-vis qu'en plus que je suis soignante, j'ai reçu... Enfin, les gens m'ont souhaité ma mort. Alors, je suis soignante. On voit bien que la société ne va pas du tout. On croit pour une folle, une cinglée. Ça fait des années que je dis ce qui est en train d'arriver. Bon. Par contre, je ne savais pas qu'ils allaient se servir du... Pour exécuter, on va dire, leur plan final. J'avais aussi un petit pompier, un petit jeune qui était venu il y a quelques semaines pour vendre... Enfin, pour les calendriers. Et je dis alors à votre masque, il te protège. Il m'a dit non. Vous voyez bien que c'est un grand mensonge qui est en train de se passer. Il me dit oui. Mais j'ai fait quelque chose, soulevez-vous, dites la vérité. Mais tout le monde est pris dans cette spirale. Et personne n'ose dire la vérité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé et qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est juste une maladie virale respiratoire un peu plus compliquée. Bien sûr, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas épidémiologiste. Je ne suis pas crédible. Je parle avec mon cœur. Pour vous dire que... Ils sont en train de vous emprisonner. Ils vont vous sucer jusqu'à la moelle. Ils ne vous bougez pas. Moi aussi, face à la masse, mes collègues qui entretiennent et qui ont tiennent cette peur, ils ont peur aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors, je parle aux gens individuellement. Ça ne doit pas. Donc, je suis tellement dégoûtée de tout ce qui se passe. J'ai préféré partir. Je dis même avec une maigre en retraite, ce n'est pas grave. Moi, je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper de ma famille. Voilà. Donc, tous ceux qui vont m'insulter, je vous aime quand même. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer ma vidéo. Et puis, je pense aussi aux soignants qui savent ce qui est en train de se passer, qui ne disent rien, qui ne peuvent pas faire face à la masse. Mais je vous souhaite, je vous dis, big up à vous. Je voulais aussi vous dire que, quand je suis rentrée de congé au mois de septembre, je repris mon travail. Je voyais des gels hydroalcooliques partout, aux ascenseurs, tout ça. Toutes mes collègues masquées, à l'intérieur, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Donc, les consignes, maintenant, c'est, vous allez, de votre voiture, à votre vestiaire, votre masque, en tissu, et de votre vestiaire, votre masque chirurgical, jusqu'au service. Eh bien, je suis la seule à ne pas le mettre, pratiquement. J'attendais que des collabos me dénoncent, mais ils n'ont rien dit. Donc, voilà, vous êtes bien, je suis désolée de ce qui arrive, que les gens cautionnent tout ça, quoi. Et moi, je suis soignante. Je voulais vous dire aussi que je suis fière de faire partie de la Fédération Mondiale des Insurgés, avec mon ami David Schuller, qui se bat aussi, et qu'il y a eu beaucoup de problèmes, d'insultes, des diffamations, et que je rejoins aussi l'évolution citoyenne, en espérant que l'échange va bouger. Voilà. Je vous souhaite du bon courage pour ce qui va arriver, parce que ça ne va pas être du joli joli. Et ceux qui croient encore qu'ils vont revenir dans une vie normale, détrompez-vous. Ça va être de pire en pire. Allez, gros bisous à tous. Voilà. Merci.